Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, puisque je vais vous parler vraiment d'un jeu en particulier, qui arrive ce mois-ci, je ne l'ai pas mis dans ma sélection de juin, volontairement, pourtant c'est un des jeux que j'attends avec le plus d'impatience, puisqu'il s'agit de Flashback. Flashback, c'est un de mes jeux favoris, je l'ai même mis dans ma sélection, dans mon top 5 des jeux préférés sur Megadrive, parce que je l'avais fait à l'époque sur Megadrive, même s'il est sorti sur d'autres plateformes, c'était en 1993, et pour moi ce jeu c'est une tuerie phénoménale, et il revient sur la Nintendo Switch, il devrait déjà être sorti, il aurait déjà dû être sorti, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais il a été repoussé, il arrive le 19 juin finalement, et j'avais vraiment envie de vous en parler dans une vidéo dédiée. C'est donc parti pour ce petit moment dédié à Flashback. Alors Flashback, souvenez-vous, on était en 1993, moi je l'ai fait sur Megadrive, mais il est aussi sorti sur pas mal d'autres plateformes, Amiga, Super NES, et c'est vrai que ça reste un de mes plus beaux souvenirs sur la Megadrive, parce que c'était un jeu vraiment, un jeu d'anticipation, si vous aimez les univers à la Blade Runner, à base de cyborgs, etc., ça va totalement vous plaire, et donc à l'époque c'était un truc de fou, c'était ultra futuriste. On se retrouvait en 2042 dans la peau de Conrad, Conrad qui est un chercheur, et qui se rend compte un beau jour qu'il y a un organisme extraterrestre, qui a réussi à s'infiltrer sur la Terre, et qui a de très mauvaises intentions. Donc lui c'est un chercheur, c'est quelqu'un de bien, donc il a envie tout de suite de dénoncer ce qui est en train de se passer. Et forcément les extraterrestres s'en rendent compte, l'organisme s'en rend compte, il l'enlève, lui efface la mémoire, et pour l'empêcher, débruiter l'affaire. Sauf que Conrad, heureusement, arrive à s'échapper, et c'est là que le jeu démarre, puisqu'il s'écrase, puisqu'il utilise une sorte de bolide de l'espace, s'écrase sur Titan, qui est un satellite de Saturne, et il se retrouve dans cette jungle, perdue, et c'est là que l'aventure commence. Et vraiment cet univers, moi je me souviens, je sais pas vous, moi j'ai adoré Another World, et pour moi Flashback c'est vraiment le petit frère spirituel d'Another World, parce que c'est vraiment, déjà visuellement ça se ressemble énormément, c'est aussi dur qu'Another World, et c'est vrai qu'en termes de mécanique, d'univers, etc., ça se ressemble énormément, je suis ravie moi de savoir que Flashback revient sur la Switch, parce que justement, c'est peut-être le seul défaut du jeu, on était gamins à l'époque, je me demande encore comment j'ai réussi à le finir, mais c'était super difficile, parce que quand on appuyait sur le bouton pour sauter, et les sauts avaient une grande importance dans Flashback, c'est vraiment un jeu de plateforme, il y avait une latence entre le moment où t'appuyais sur la touche, et le moment où Conrad sautait, et c'était un peu l'enfer au début du jeu, avant de prendre le gameplay en main, après une fois que tu l'avais en main, c'était ultra jouissif, puisqu'on s'immergeait dans cet univers, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais avant de le prendre en main, tu t'arrêtais pas de tomber dans des ravins, c'était vraiment pas facile, surtout que même le reste des mécaniques de gameplay, alors t'as un pistolet, t'as une sorte de bouclier pour empêcher les ennemis de te toucher, t'as un vrai bouclier aussi, parce que t'as un champ de force et un bouclier aussi pour te défendre, mais c'était pas très facile non plus à prendre en main, c'était hyper rigide en fait, après c'était les jeux de l'époque, on était au début des années 90, mais c'est vrai qu'il y avait une difficulté qui était assez ardue, sans compter que, les années 90 oblige, t'avais pas de point de sauvegarde partout, t'avais vraiment des bornes disséminées par-ci par-là, donc tu pouvais pas sauvegarder quand tu voulais, et tout ça, ça faisait la difficulté de flashback, et c'est ce qui faisait aussi son sel et son intérêt bien sûr, mais c'est vrai que ça reste un souvenir très ardu dans ma tête, et donc du coup, savoir qu'il va revenir sur la Switch avec un tuto justement, et une fonction Rewind, pour ceux qui voudraient pas trop trop rager, je me dis bon c'est une bonne chose, comme ça ceux qui ne connaissent pas le jeu, ils vont pouvoir le découvrir en bonne et due forme, sans trop rager, et puis ceux qui veulent se faire une expérience bien bien corsée, je pense que je vais me le refaire corser, je l'ai refait une ou deux fois depuis, à chaque fois j'avoue que j'ai beaucoup de mal à évoluer, mais c'est tellement un bonheur de se replonger dans cette ambiance, à la Blade Runner, etc., vous allez le voir, vous allez rencontrer pas mal d'ennemis différents, des drones, des cyborgs, il n'y a pas si longtemps je vous ai fait le test de The Way Remastered, donc un jeu qui est vraiment inspiré de Flashback et Another World, c'est exactement ce genre de choses, vous avez des petits drones, des robots, policiers, ce qui était intéressant c'est qu'on se déplaçait dans des, il y a même une ville souterraine, on prenait le métro, on avait vraiment des quêtes, en fait c'est vraiment une quête d'identité, d'ailleurs c'est le titre du jeu, on devait à un moment trouver un job, pour se faire des faux papiers, c'était vraiment génial, il y a vraiment tout un univers en fait dans ce Flashback, quand on arrive dans les villes, quand on arrive dans, voilà, quand on prend le métro, c'est vraiment ça en fait qui faisait la qualité du jeu, et puis aussi l'animation du personnage, pour l'époque c'était vraiment génial, vous vous regardez les images, vous vous dites mais, waouh c'était des petits pixels quoi, c'était horrible quoi, mais non, pour l'époque, c'était incroyable, les animations de Conrad, c'était fantastique, quand je repense à Lolo Cube, enfin je veux dire, toutes ces images, moi ça me rend dingue, et donc de savoir, voilà, que je vais retrouver cette jungle, ces villes souterraines, et toutes ces petites mécaniques, sur la Nintendo Switch, honnêtement, c'est juste fantastique, après à la fin, quand vous arrivez dans la tour, vous savez, la Death Tower, moi ça me fait énormément penser, à des films des années 80, mais là vraiment, ça devient, ça prend une ampleur, parce qu'on doit participer, à une grosse émission de télé, enfin il y a vraiment une histoire, qui est bien, qui est bien écrite, qui est bien pensée, avec encore une fois, une ambiance, une atmosphère, pas forcément, des musiques tout le temps, parfois, c'est vraiment, très souvent d'ailleurs, c'est souvent, juste la musique ambiante, au début, vous allez le voir, vous arrivez dans la jungle, il y a juste des petits bruits, d'animaux, d'insectes, c'est vraiment ça en fait, qui fait la qualité du jeu, pour l'époque, c'était juste incroyable, une fois qu'on arrivait à maîtriser, effectivement, les sauts, le champ de force, tout ça, on arrivait vraiment, ça devenait vraiment jouissif, c'était vraiment incroyable, le jeu n'était pas si long que ça, en fait, surtout que, le truc, c'est qu'on perdait tellement, en fait, que ça allongeait la durée de vie, au bout d'un moment, je ne me souviens plus exactement, la durée de vie, mais c'était assez honorable, et puis, franchement, c'est, enfin, je veux dire, cet univers, justement, avec ce silence, très dérangeant, très mystique, avec, voilà, en gros, vraiment une inspiration, en mode Blade Runner, etc., qui fait que, ben voilà, on se retrouve dans un, dans une expérience de jeu, qui est hyper riche, quoi, et moi, Flashback, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, un de mes meilleurs souvenirs, notamment sur la Mega Drive, donc, quand ça va arriver, sur la Switch, évidemment, je vais vous faire le test, pour vous parler un petit peu, de toutes les améliorations, parce qu'il y en a pas mal, il n'y a pas que le tuto, et la fonction Rewind, c'est un remaster, quelque part, donc, bien sûr, je vais vous en parler, et je vous inviterai vraiment, voilà, à, si vous ne l'avez jamais fait, honnêtement, attendez la version Switch, comme ça, vous l'aurez dans le confort, vous pourrez l'embarquer partout, mais, mais, mais si vous l'avez, voilà, si comme moi, vous êtes fan, mais vous pouvez pas, on peut pas passer à côté, d'un chef d'oeuvre pareil, en tout cas, je l'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience, ça arrive le 19 juin, et s'il ne faisait pas partie, de mon top du mois de juin, c'est parce que j'avais vraiment envie, de vous faire une vidéo dédiée, parce qu'il y en a pas mal, qui me suivent, qui sont plutôt jeunes, et qui sont passés à côté, je voulais vraiment, voilà, vous recadrez dans l'univers, et vous expliquez à quel point, c'est un jeu qui a énormément de qualité, qui n'est pas parfait, surtout aujourd'hui, ça a un petit peu vieilli, mais franchement, c'est un jeu, faut pas passer à côté, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite rétrospective sur Flashback, dites le moi dans les commentaires, moi je suis ravie de pouvoir parler, de ce genre de jeu avec vous, et puis si c'est le cas, le petit pouce bleu, et pensez bien à vous abonner, je vous fais plein de bisous, et je pense que je vais me retourner, me faire une petite partie, en attendant la version Switch, à très vite, ciao !